Merci Sylvierina, en effet je peux parler aussi d'un combat qui en est très très cher et qui est évidemment l'égalité d'une femme. Quand on parle de citoyens et de citoyenneté, on oublie souvent la moitié de ces citoyens qui sont les citoyennes en fait. Donc vous avez dans le programme quelques chiffres qui sont très parlants là-dessus. Et en effet, il y a aussi ce projet de l'inscrire dans la constitution, Sylvierina, tu l'as dit, le droit à l'avortement. Puisque c'est vrai que moi j'ai vu ma mère se battre pour le droit à l'avortement. Ma génération a été obligée de redescendre dans la rue aussi pour réaffirmer ce droit à l'avortement. Et puis on voit aujourd'hui en effet, nous s'interrogent, les Etats-Unis, ce qui est très rigoureux, je ne sais pas si vous avez entendu, ils sont à court de lait pour bébés. Ils sont en train d'importer du lait pour bébés, ils ne savent plus le fabriquer. Leurs entreprises ont fermé, certainement pour des questions de finances aussi. Donc moi ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, tiens c'est marrant parce qu'ils n'ont plus de lait en poudre pour les bébés. Et en même temps ils sont contre l'avortement, donc c'est un peu idiot parce que je ne sais pas comment ils vont nourrir ce genre de bébé. Mais voilà, c'est anecdotique, mais en effet c'est fondamental de réinscrire aussi. Et ça c'est pareil, quand l'Europe a été créée, depuis 1957, l'égalité aux femmes est inscrite dans la constitution européenne. Mais il se passe, voilà, 23% de salaire en moins pour les femmes en moyenne, enfin voilà. Donc ça aussi, que ce soit sur le droit des femmes à disposer de leur corps, qui me semble quand même la main sur des choses, mais aussi sur les égalités salariales, bien entendu, l'égalité et la revalorisation. Enfin, ça s'enchaîne avec la revalorisation sociale, parce qu'on sait très bien que les femmes aussi, elles sont majoritaires dans tous les métiers du soin, tous les métiers du lien, qui sont aujourd'hui très très en souffrance. Donc oui, merci Sylvain Hennard d'avoir rappelé cet aspect important. Juste petite précision, Christelle Dubos, donc la députée sortante, a voté à l'Assemblée contre un amendement visant à rentrer dans la constitution, l'IBG et la contraception. Voilà. On arrive bientôt aux vacances dites scolaires, et moi il y a quelque chose qui m'a toujours profondément choqué, c'est enseignement privé font privé, enseignement public font public. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, l'école est mise à mal, de la maternelle jusqu'à la CAQ. C'est radical, au profit bien entendu de tout ce qui peut être d'autres types. Je ne parle pas que du confessionnel, mais du privé, quel qu'il soit, y compris du privé, avec des entreprises, des entreprises, des entreprises de la CAQ 40, on est sûr, ça n'est pas n'importe lequel, qui ont leur propre formation, qui construisent leurs propres ouvriers, leurs propres ingénieurs, on leur parle de tout ce que vous voulez, au détriment de l'école publique, qui elle, est en train de crever. Moi je suis une ancienne enseignante, je veux dire, je ne vais même pas parler, on peut parler y compris du coût réel de ce qu'est l'école publique, qui est un service public, je veux dire, ça ne coûte pas si cher que ça. Je vois par exemple, pendant toute la période du Covid, le boulot qu'ont fait les enseignants, en particulier les enseignants primaires, de la maternelle jusqu'au CM2, mais y compris après bien entendu le collège et le lycée, mais là, je veux dire que les instituts, ils ont fait un boulot faramineux, que je les remercie, parce que, honnêtement, vu comment on les considère, je ne les remercierai jamais assez. Et aujourd'hui, il y a encore des fermetures de classes. C'est ça, le travail, aujourd'hui, on arrive à la période vacances scolaires, et là, on voit des fermetures de classes. Est-ce que notre boulot ne serait pas, y compris d'être, de répertorier l'intégralité de ce qui se passe réellement sur notre territoire, dans les classes primaires, et y compris dans les collèges ou le lycée, où là aussi, il n'y a pas de poste, mais par contre, il y a des heures-dessus, obligatoires, etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire un véritable boulot sur une école publique de qualité, qui est la nôtre, la rétécole républicaine ? Oui, je voulais compléter ce qu'a dit Huguette, parce que tu as parlé du croix qui va en coûte à la santé, et on n'a pas eu non plus de croix qui va en coûte dans l'éducation nationale, et on a eu même pire, puisque l'arrêtrice de Bordeaux a augmenté le volume d'heures sup pour supplever des postes, il y a eu des suppritions des postes, la fatigue s'est accentuée, puisque pendant le Covid, les enseignants ont fait beaucoup plus de travail, d'autant parce qu'ils restent à la maison, et donc ils ont travaillé encore plus, ils ont échangé encore plus avec les familles, donc je voulais dire qu'on a vraiment besoin d'autres choses dans l'éducation nationale, ça c'est sûr, on a vu que tout le monde est au courant, il n'y a plus de candidats au concours, enfin de moins à moins, donc il y a bien une raison à ça, c'est clair. Et puis quand tu seras député, il faudra que je discute avec toi du point de la formation par apprentissage qui détruit des emplois publics, qui détruit l'enseignement professionnel public et laïque, au détriment de l'enseignement privé, anti-laïque, etc. Et ça, même quelqu'un qui t'a précédé, qui était député socialiste, n'a jamais entendu ce discours, pourtant je le connaissais bien, mais il ne le comprenait pas. Donc j'espère que toi tu comprendras et que tu pourras combattre le développement de l'apprentissage, pas le détruire, parce qu'il est important, mais au détriment de l'éducation nationale publique et laïque, et ça pose un gros problème. Oui, alors là, il y a plusieurs sujets très très importants que vous venez d'aborder. Déjà, un très général, je te remercie d'avoir parlé d'un coup, parce qu'on vous parle en bassine avec la tête, donc j'entendais un candidat LR qui disait, « Il faut vraiment diminuer les dépenses de l'État, c'est plus possible, on va laisser une dette à nos enfants, etc. » Alors moi, ce que je dis, c'est que je crois que nos enfants, la dette, mais ils s'en foutent, mais bien, 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 énormément, beaucoup, ils s'en foutent. En revanche, la dette environnementale qu'on va leur laisser, ça, ils s'en foutent beaucoup moins, parce que quand on voit les modifications du climat aujourd'hui, je veux dire, voilà, il faut arrêter l'argent, il y en a, il y en a partout, on déborde de fric, partout, il y a des milliards et des milliards qui circulent constamment au-dessus de nos têtes. On l'a très bien vu, d'ailleurs, à ce corps défendant, Macron, qui a bien sûr trouvé des millions pour le plan de relance, etc. Donc ça, nous, c'est un problème qui ne nous concerne pas. Alors, je ne veux pas dire non plus que c'est la boîte de Pandore, etc. Tout le programme a été chiffré, donc on sait de quoi on parle. C'est très clair que l'argent, on sait qu'on va le trouver en réformant complètement la fiscalité. On va taxer beaucoup plus les très hauts revenus. Ce n'est pas un secret pour personne. Mais de l'argent, il y en a. Donc en effet, réinjecter de l'argent, évidemment, dans la santé, évidemment, dans l'éducation. Et puis, il y a la question de l'éducation, de l'enseignement professionnel, qui est une vraie question. Mais alors là, moi, personnellement, j'avais une maman qui était enseignante dans LEP à l'époque, c'est l'enseignement professionnel. Donc ça fait au moins 50 ans que ça dure, cette histoire, de la dévalorisation constante de l'enseignement professionnel, qui nous amène aujourd'hui à une situation où il n'y a plus de plombiers, il n'y a plus de soudeurs, il n'y a plus de tractors listes. Plus personne ne veut bosser dans ces métiers. On emmène des gamins jusqu'au bac, il n'y a plus de redoublement pour des questions de rentabilité aussi des établissements scolaires. Des gamins qui n'ont rien à faire dans l'enseignement général, qui arrivent avec un bac, ça leur fait une belle jambe. Après, il y a Parcours Sud. Alors ça, c'est un truc, je vous dis tout de suite, Parcours Sud. On a vu tout de suite, tout de suite, ce qui est terminé. Donc, on est dans une situation comme ça, qui est complètement libuesque. Et en effet, il y a un très très gros sujet sur l'enseignement professionnel public, parce qu'on voit aussi beaucoup de lycées agricoles, il y a, je ne crois pas dire une bêtise en me disant qu'on veut la quittelle, je pense que la majorité des lycées agricoles sont d'enseignement privé. Donc, tout ça, évidemment, il va y avoir un très très gros travail à faire. Et puis, la dernière chose, mais qui n'est pas la moindre, c'est la question de la laïcité. Puisque nous, les islamo-rochistes, on est pour la laïcité. Et c'est même vraiment, alors là, par contre, le cœur battant de notre idéologie, c'est la laïcité. C'est-à-dire que tout le monde peut penser ce qu'il veut, peut croire dans ce qu'il veut, faire ce qu'il veut chez lui, il n'y a aucun problème. Et en dehors de chez lui, s'il veut, à partir du moment où il n'embête pas son voisin. Voilà. Mais l'État n'a strictement rien à faire avec la religion, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que c'est pareil. Charmaine de Vatran, c'est terminé. Aller assister à la béatification, on croit rêver, le mouf de l'intérieur qui part assister à une béatification. C'est un truc complètement hallucinant. J'étais hyper énervée toute la journée quand j'ai entendu ça. Ce n'est pas possible que la France soit représentée sur des trucs comme ça. Donc, la question de la laïcité, elle est centrale pour nous. Il ne faut avoir aucun doute là-dessus. Quand vous irez, je ne sais pas si vous entendez des choses sur le fait que Mélenchon... Alors, moi, ce matin, on m'a sorti que Mélenchon, enfin pas Mélenchon d'ailleurs, que nous, à la NUP, on était antisémites. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que ça ? Voilà. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que l'État français, la République, n'a pas à s'occuper des histoires de religion. Depuis 1905, les choses sont claires, très claires. Donc, la laïcité, bien sûr, la liberté pour tout le monde de penser ce qu'il veut, mais évidemment, aucune implication de la République, dans quelles que soient les histoires de religion. Ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...